Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juin pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer, je vais vous lire un message du petit oracle des anges et un message du petit oracle des couleurs. Alors avec les anges, vous avez le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et ensuite, avec le petit oracle des couleurs, la couleur azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'ils me conduisent vers ce qui est juste et vrai. Alors pour cette première quinzaine, j'ai pris le tarot de la bienveillance, le Light Sears tarot et puis des précisions avec le Béline revisité. J'ai demandé votre état d'esprit intérieur, votre énergie intérieure, votre état d'esprit. L'énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler, une énergie pour le domaine professionnel, pour le domaine matériel financier. Et j'ai gardé la surprise. Allez, on y va. Vous avez beaucoup de cartes et taureaux, beaucoup de messages. Donc votre état d'esprit, votre état intérieur. Vous avez la carte de l'impératrice, la lune et alors trois arcanes majeures. Ça commence fort aussi. La force, il y a plusieurs arcanes majeures. J'en ai vu plusieurs des cartes quand je les ai demandées. Et puis avec le Béline, vous avez la fortune et la méchanceté. Donc je vais déjà commencer par les tarots. Donc le tarot, alors l'impératrice, il y a l'idée de création, de manifestation, de fertilité. Alors là, c'est votre état d'esprit intérieur. C'est votre esprit aussi, ce qu'il y a dans vos pensées. Là, il y a quelque chose que vous avez peut-être manifesté, créé par vos pensées, qui est soit de l'ordre de l'illusion avec la lune, soit aussi il y a peut-être des choses qui sont cachées. Il y a peut-être des choses que vous cachez intérieurement, quelque chose que vous créez, que vous cachez. Et puis aussi tout ce qui est une part de confiance au mystère, à l'ombre, au doute. Enfin, il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose que vous avez manifesté qui vous met dans le doute, qui vous met dans la confusion, dans l'illusion. Ou alors c'est peut-être par rapport à votre rôle de maman aussi avec l'impératrice. Ou quelque chose en lien avec la maman, avec la maternité. Et la force, en tout cas, ça vous demande beaucoup de courage, de force, de maîtrise. On peut parler aussi d'émotions aussi qui pourraient vous submerger en lien avec la maternité ou peut-être la création d'un projet. Et voilà, en tout cas, vous saurez garder la maîtrise. Soit vous maîtrisez vos pensées aussi, créatrices, peut-être aussi par rapport à des pensées qui pourraient être plutôt négatives. Et alors avec le Béline, parce que justement avec le Béline, il y a l'infortune qui parle de déconvenue, de vieillesse, d'incapacité, de déconfiture, de limites physiques, de mésaventures. La méchanceté qui parle de vengeance, d'offense, d'intention nuisible, de préjudice, d'oppression et de manipulation. Donc, il y a peut-être, vous avez peut-être manifesté une situation où il y a de l'illusion et peut-être de la manipulation. Et ça peut vous mettre dans des mésaventures, des déconvenus, vous limiter physiquement aussi. Des choses, c'est peut-être des projets créatifs qui tombent en déconfiture ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même une maîtrise. Il y a la force, le courage, la maîtrise dans tout ça. Donc, soit vous allez réussir à maîtriser des pensées négatives pour éviter de créer de l'incapacité, en fait, des blocages. Peut-être aussi éviter de vous faire à vous-même des intentions nuisibles ou aux autres aussi. Il y a peut-être envers d'autres personnes, faire attention à vos pensées. Il y a vraiment une idée de modifier, de faire attention à votre pouvoir de manifestation par vos pensées, qu'elles ne se retournent pas contre vous ou qu'elles ne vous apportent pas des préjudices. Il y a une idée de travail, de réfléchir à ça aussi peut-être. En force, vous avez le 9 d'air. Alors, le 9 d'air, c'est changer son dialogue intérieur, justement négatif, par la compassion, par des pensées positives, et la peur aussi. Remplacer les peurs par des possibilités, des actes de foi, c'est vraiment se donner de la compassion, se rassurer. Peut-être même se rassurer avec des arguments, convaincances, dire des choses, des affirmations positives. Tiens, ça me vient, ça, des phrases d'affirmations positives. Qu'est-ce qu'on a avec le Béline ? La table, partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation, vie sociale. D'accord. Alors, peut-être changer votre façon de... vos pensées vis-à-vis de... votre dialogue intérieur, mais... qui peut peut-être être un peu... Alors, soit qui pourrait être tendance à vous faire prendre la fuite au niveau de votre vie sociale ou des invitations, des festivités. Soit peut-être lors de partages, d'échanges, vous êtes peut-être trop virulents, trop à vouloir convaincre les autres, trop dans des arguments. Ou alors, vous allez en avoir besoin. Et ça va être votre force d'avoir des arguments convaincants par rapport à peut-être être moins dans... soit être moins dans la compassion envers les autres et plus envers vous. Parce que là, il y a vraiment, avec le Béline, on parle au niveau de la vie sociale, des échanges, de la fête. Alors, soit... pour vous changer les idées aussi... Ah oui, pour vous changer les idées, vous pourriez... on pourrait vous inviter, vous conseiller là de... bah de sortir, de reprendre une vie sociale, des festivités, de célébrer, pour vous sortir de pensées négatives et de vos peurs peut-être aussi. Et d'y aller sans réfléchir, si vous avez des invitations. Voilà, vous me direz peut-être dans les commentaires comment ça peut vous parler. Alors, je rappelle, ça reste du collectif, des messages, des guides en général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Qu'il faut vraiment retenir ou reprendre ce qui résonne en vous, ce qui convient à votre situation, ce qui peut peut-être faire réagir votre corps aussi. Et puis des fois, ce qui peut vous révulser aussi, ça peut être un signe que ça vous parle, mais que vous avez peut-être du mal à l'entendre. Voilà. Alors, pour ce que vous avez à travailler, alors il y en a, parce qu'il y a des cartes. Donc, il y a la carte de la justice. Alors, la justice, il y a une idée d'équilibre, d'équilibre des polarités, peut-être de karma aussi, de retour de karma, de loi de cause à effet, de récolter ce que l'on sème. Et là, c'est de récolter de l'amour, de la compassion pour vous, je pense, en priorité. Ou alors, il y a peut-être une justice qui vous revient par rapport à des conflits, de la rivalité, de la concurrence, ou de la lutte. Il y avait peut-être un petit... Vous luttez peut-être aussi pour vous rééquilibrer au niveau de vos polarités, pour peut-être retrouver un équilibre dans votre vie, dans l'amour aussi, peut-être être plus en... Vraiment, la reine d'eau, c'est aussi ça. C'est la compassion, la sécurité émotionnelle, la générosité, s'aimer, prendre soin de soi, guérir, c'est être dans la complétude émotionnelle. Donc, et le 5 de feu, c'est beaucoup d'alors. Ça peut être aussi le fait de travailler sur votre créativité. On parle de remue-ménage créatif, d'être unis dans une diversité, de respecter des différences aussi, peut-être vous faire respecter, imposer aussi de façon juste vos différences. Là, on peut aussi encore avoir un rapport avec la maman aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le 5 de feu ? Aussi, le fait d'avoir la liberté d'explorer des nouvelles idées, des idées plus extravagantes. Ou alors, de vous mettre au défi, au challenge, d'être plus dans la compassion avec vous-même, plus juste avec vous-même, d'être plus équilibré que vous-même. Après, avec le tarot, on a le page de bâton qui parle d'enthousiasme, de petites étincelles. Là, c'est les prémices aussi d'un projet créatif. On peut parler de... Ouais, c'est la première, c'est l'étincelle, le début. L'étincelle, ça peut être un message, ça peut être des messages aussi, mais au niveau, ce qui est plus de l'ordre de la passion, de la créativité, beaucoup d'idées, mais au niveau créatif, là, on est un peu aussi dans le remue-ménage créatif, avec le page de bâton, de quelque chose qui débute. Et puis avec... Alors, il y a peut-être beaucoup d'enthousiasme, il y a peut-être beaucoup d'idées aussi. Il y a peut-être une petite dispersion sur plein de choses qu'on a envie de mettre en place. Avec le 5 de feu, ça pourrait être ça aussi. Donc, il y a peut-être l'idée là avec l'eau, le béline, on parle d'empathie, d'intuition, de rêverie, de passivité, de calme, de voyage, de doute et d'instabilité. Donc, il y a peut-être un besoin de calmer un peu cette... aussi, cette effervescence d'idées, de créativité, d'envie, peut-être de passion, de créativité dans votre vie. Pour aller plus dans l'émotionnel aussi. Il y a peut-être un voyage intérieur à faire aussi. Pour retrouver du calme, de la stabilité, parce qu'il y a peut-être trop d'instabilité dans votre vie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Je me dis beaucoup aussi. Je me rends compte, je répète beaucoup des mêmes mots, mais bon, je ne fais pas attention quand je parle. C'est après, je me rends compte. Alors, pour le professionnel, vous avez eu le 4 de feu, le 3 de feu et le roi de coupe pour le tarot. Et puis, la trahison, mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance. Ça rôte quand même. Je vous rassure, c'est beaucoup de signes. Il y a des très belles énergies et toujours des petites choses. Alors, est-ce qu'on traîne encore quelques libérations karmiques à faire ? Quelques blessures à conscientiser, à guérir un peu tous. C'est très fortement possible. Il y a aussi beaucoup d'énergie de créativité selon les signes. Bon, là, en tout cas, pour vous, c'est ce qui ressort. Alors, autant, il y en a qui ont eu beaucoup de deniers dans les derniers signes que j'ai faits aujourd'hui. Là, pour vous, les taureaux, c'est beaucoup, beaucoup de feu. Donc, avec le 3 de feu, on vous parle d'avoir beaucoup de possibilités créatives qui pourraient vous emmener sur la voie du succès, d'avoir confiance en soi, dans toute votre ampleur, d'accomplissement, de co-création harmonieuse avec le cœur. Le 4 de feu, c'est des nouvelles phases de créativité, célébration, plaisir, douce harmonie. Là, on peut parler de se rapprocher d'une famille d'âmes, de célébrer de l'amitié, de faire naître la magie avec les autres. Et le roi de coupe, là, on est dans la maîtrise émotionnelle, dans la bienveillance, dans aussi le calme. Alors, ça peut être une polarité masculine, ça peut être une représentation d'un homme qui va être un père bienveillant. Là, il y a de la compassion aussi. Alors là, on a aussi, il y a un couple avec la reine d'eau et le roi de coupe. On n'est pas dans le même jeu, mais quand même. Donc, il y a une maîtrise des émotions. Il y a peut-être trop de maîtrise des émotions pour lancer un projet, un projet créatif ou une nouvelle co-création. Il y a peut-être l'aide d'un thérapeute aussi qui peut vous aider, un coach, un thérapeute dans la création pour mettre en place un projet. Peut-être que vous avez aussi cette idée de lancer un projet de coaching, de faire thérapeute. Et là, peut-être que vous avez des personnes qui pourraient être jalouses de ça ou qui pourraient avoir des ondes, des pensées, des énergies négatives par rapport à ce projet-là, de la médisance aussi. Vous êtes peut-être trop bienveillants aussi avec ces personnes-là et ça vous empêche peut-être d'aller vers ce projet créatif qui en plus vous annoncent quand même du succès avec le 3 de feu. C'est un accomplissement, quelque chose qui pourrait vous apporter beaucoup de succès. Sinon, on peut aussi parler d'être plus dans la création, la passion, la créativité et la maîtrise des émotions dans votre travail par rapport à des personnes qui pourraient être médisantes. Peut-être d'être ou de passer au-dessus grâce à la maîtrise des émotions et peut-être d'une façon un peu fantaisiste, un peu créative aussi de répondre à ces personnes médisantes ou jalouse. Alors, au niveau matériel financier, le 4 dos. Alors, le 4 dos, on parle de calme, de méditation, d'apaisement, de soulagement. Alors, le 3 de coupe et la destinée. Oh, c'est de belles couleurs là. Donc là, il y a une idée de pouvoir profiter, de prendre un temps de pauses aussi de rêve, d'introspection, de contemplation, de confiance en l'abondance et des nombreuses possibilités d'abondance que vous avez. C'est possiblement une occasion, une période pour vous de rêver à peut-être des projets, peut-être des projets à plusieurs. Je vais y arriver. Au sein de votre famille d'âme avec des amis, avec des sœurs. Là, on a les sororités, les 3. Le 3 de coupe, c'est aussi la célébration, les retrouvailles, les festivités. Et puis, la destinée, ça parle du destin, de choix, de décision, de chemin de vie, de réponse, de voie de l'âme. Donc là, il y a peut-être des retrouvailles en famille d'âme. Peut-être le projet aussi de partir en vacances ou de se rapprocher de votre famille d'âme, de personnes que vous aimez beaucoup, avec qui vous vous sentez bien, qui sont alignées à votre âme aussi. Il y a une idée d'être sur le chemin de votre destinée aussi. Alors peut-être, il y a peut-être l'idée de réfléchir justement matériellement et financièrement à aller vers ce qui est aligné avec votre âme aussi, à faire des choix. Peut-être en rapport aussi avec votre famille d'âme ou des retrouvailles, des réconciliations. Alors là, dans le matériel, plus on va être peut-être aussi une idée de vie commune aussi à plusieurs, en fratrie, en colocation aussi. Il y a peut-être l'idée aussi d'être dans une période calme au niveau des finances et de vous permettre des sorties entre amis, décider de vous alléger, de passer du bon temps, de réaliser peut-être des petits rêves, des choses comme ça aussi. Et puis, la surprise. Alors, bon, pas super, le pendu. Alors, c'est un blocage, un ralentissement ou alors c'est du lâcher-prise. Du lâcher-prise et je pense que c'est ça avec le 8 de coupe, du lâcher-prise, le fait de lâcher tout ce qui était négatif, tout ce qui est négatif, ce qui ne vous convient plus pour aller vers la lumière, la guérison, c'est prendre la... C'est la distance aussi. C'est distancé. Ça peut être un voyage aussi. Lâcher-prise, partir en voyage, aller vous éloigner des personnes ou de choses négatives. Là, vous avez la grâce qui parle de compassion encore, d'inspiration, de bénédiction, de protection, d'éveil spirituel et de médiumité. Alors, il y a peut-être une idée de lâcher-prise et d'aller vers de la guérison qui peut vous amener à un éveil spirituel, peut-être à ouvrir vos perceptions aussi. Vous êtes protégé pour ça, en tout cas. Ça peut vous apporter aussi une nouvelle inspiration. Peut-être un voyage, prendre de la distance. Oui, le huit de couple, c'est ça. S'éloigner de quelque chose qui ne vous va plus, d'aller vers plus de lumière, vers ce qui vous correspond plus, ce qui est plus aligné. Il y a encore cette notion de lumière, de croyance aussi, d'être aligné avec vos croyances, d'être plus dans la spiritualité aussi, dans la compassion. Et ça peut peut-être débloquer des choses aussi. Ça peut peut-être vous apporter du lâcher-prise sur les pensées négatives aussi. Allez, on va regarder avec les oracles la suite. Alors, on va prendre un message du petit oracle, du petit oracle, mais non, de l'oracle de l'appel du cimor. Pour vous, les taureaux, un signe solaire et ascendant et lunaire. Alors, ça vient. Est-ce qu'on a des messages pour les taureaux ? Oh là, oh là, ça tombe d'un coup. Il y en a pas, il y a les quatre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La cigogne, bienveillance. On parle des signes, alors ça, c'est la vierge, Mercure, vierge. Le pigeon qui parle des messages, du signe du Capricorne, de, je crois que c'est Saturne. Le chardonneray qui parle d'acceptation, le signe des Gémeaux, Mercure. Et le coucou qui parle de prudence. Et là, c'est votre signe, c'est Vénus. Alors, là, avec la cigogne, on vous parle de bienveillance, donc d'emblème, c'est l'amour filial, c'est la famille, c'est la, on a encore cette idée de fécondité, de grossesse, d'amour maternel. On peut parler aussi de méditation, de charité avec cette carte. De clairvoyance aussi, qui peut, il y a peu, vous pourriez avoir des capacités de clairvoyance qui se révèlent. Et puis, et donc avec le pigeon, avec le pigeon, là, il y a peut-être des messages, justement, par rapport à cette clairvoyance ou des compréhensions, des prises de conscience, une ouverture d'esprit aussi. Peut-être des compréhensions par rapport à quelque chose de lien maternel, quelque chose qui est peut-être aussi en gestation. Parce que le pigeon, il y a aussi l'idée de l'esprit de famille, d'un retour chez soi aussi. Là, on peut parler d'un retour aux sources. Et puis, de vérités aussi qui peuvent être révélées. Voilà. Et puis, le chardonneray, c'est, c'est donc là, il y a peut-être une acceptation de certaines choses par rapport à des messages reçus, aux liens, aux liens avec la maman, aux liens fraternels, aux liens familiales aussi. Et puis, et puis, on parle aussi de lâcher prise. De lâcher prise, de sortir des sentiers battus. Et puis, on parle encore de vision, de vision, de prémonition aussi. Et voilà. Et puis, le coucou, il y a peut-être une méfiance par rapport à ça. Ça vous fait peut-être peur, ces visions, ces prémonitions que vous recevez. Après, il y a aussi, si on est dans l'idée de revenir, de revenir à un lien familial, de retour aux sources, il y a le fait de recevoir du réconfort, mais aussi la jalousie d'autrui. Et puis, on parle encore aussi de concurrence, de rivalité, et de solitude. Et puis, de rentrée d'argent, ça, ça peut être sympa. Donc, voilà. Il y a peut-être au sein de la famille autant de réconfort que de personnes de jalousie, de médisance. Donc, voilà. Peut-être que vous recevez des messages de la clairvoyance par rapport à ça aussi. Pardon. Alors, soit dans cette guidance, soit par des rêves, par des images, des visions. Allez, on va regarder avec l'oracle de Laura. Alors, vous avez des cartes bleues. J'ai la gorge là qui me gratouille. Je pense qu'il y a des choses à dire. Je vais boire un petit coup. Je pense qu'il y a le chakra de la gorge qui travaille chez vous, les taureaux. Allez, les messages pour les taureaux, les énergies. Alors, on a le signe du Capricorne qui ressort. Je crois qu'il était aussi dans les cartes. Oui, il était aussi. Alors, ça peut vous parler peut-être autour de vous ou dans votre thème. Ça parle en tout cas d'ambition, d'endurance, de sérieux, de pessimisme et de solitude aussi. Alors, vous pourriez être bien entouré, entouré de beaucoup de monde et vous sentir seul aussi quand même ou être vraiment seul. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour vous ? Ça ne va pas trop sortir. Alors, il y a du bonheur quand même malgré la solitude ou alors il y a du bonheur par rapport à des ambitions. Il y a de l'éclaircissement aussi peut-être, l'épanouissement. On a le chakra sacré, bien-être, sexualité. Donc là, on va peut-être être plus sur le bien-être, se retrouver peut-être de la chaleur, une atmosphère chaleureuse. Alors, on a rupture, séparation, cassure, fin de relation. C'est pour ça qu'il y a peut-être de la solitude et que le chakra sacré était peut-être inversé. Donc, il n'y a peut-être plus non plus d'intimité. Alors, 4 de denier, sécurité financière, matérialisme, restez sur ses acquis. D'accord. Alors, il y a peut-être beaucoup d'ambition par rapport à la sécurité financière, par rapport au matériel. Alors, le roi d'épée, donc là, on est dans une énergie, donc on a un homme masqué, intuition, silence ou mensonge, cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation, petit, bien, rapidité. Alors, il y a peut-être un bien-être qui arrive rapidement ou des intuitions encore. On parle d'intuitions aussi qui peuvent vous apporter des éclaircissements, beaucoup de communication, des messages de vos guides pour vous apporter du bien-être peut-être aussi. Et puis, on a l'empereur, masculin sacré, travail, élu du cœur. Donc, là, il y a peut-être une séparation avec un masculin qui est peut-être beaucoup dans sa réussite financière. ou bien c'est vous qui êtes beaucoup dans le travail, dans votre polarité masculine ou qui allez peut-être casser un petit peu avec peut-être le fait d'être tout le temps dans le travail ou dans votre polarité masculine. Il y a peut-être cette idée-là parce qu'il y avait beaucoup d'idées d'aller dans le côté féminin avec l'impératrice, la reine d'eau. Vous pouvez aussi casser avec ce comportement un petit peu trop dans le yang, trop ancré et laisser venir à vous peut-être les messages de vos guides, de vos anges, vos intuitions et plus sur l'écoute de vos intuitions. Alors, en d'autres paquets, il y a un peu, un peu, peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail ou de santé. Alors là, on a le faux jumeau, emprise, manipulation, sorcellerie carrément avec le signe du sagittaire, optimisme, aventure, évolution, impatience, égoïsme, le chariot, victoire, réussite, avancement positif. Alors, il y a peut-être un blocage, une emprise, un blocage sur votre optimisme, votre réussite, peut-être un blocage karmique. Chariot, alors réussite, victoire, positif, il y a autre chose. Le taureau, votre signe, une fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement, réconciliation, retrouvailles, compromis. Alors, il y a peut-être un entêtement à trouver un compromis alors qu'il ne faudrait pas parce que là, il y a quand même faux jumeau, emprise, manipulation. Ouais, sexualité, c'est peut-être plus pour ça que espoir, protection, rayonnement, chance qui tourne. Bon, on ne va pas tout faire. Vous verrez bien comment ça peut vous parler. Ensuite, avec le fondamental, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on va voir dans quel domaine ça parle. c'est quand même un jeu. Ouh là là, je vois que ma bougie est en train de couler sur la table carrément, quoi. Il y a une grosse dégoulinée. Je vous dis qu'il y a un problème avec le... Et puis peut-être même parce que ça, c'est aussi la couleur du chakra, du troisième oeil, le frontal. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à travailler à ce niveau-là. Pour vous, alors, on a la sexualité qui tombe. Bon, c'était quand même déjà dans les autres paquets. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux ? Alors, protection, guide. Alors, elle est tombée à l'envers. Donc, peut-être que vous ne vous protégez pas assez par rapport à une relation qui est quand même basée principalement sur la sexualité ou par rapport à votre chakra sacré. Il y a peut-être aussi quelque chose à travailler là-dessus. Alors, vie commune, foyer. Alors, peut-être qu'on peut vous dire aussi que votre foyer est protégé, qu'il y a une bonne... de la passion et qu'il y a une protection par rapport à ça. Alors, égo-justice, éphémère. enfant intérieur, guérison. OK. Alors, là, il y a peut-être des relations éphémères. soit que vous vous protégez de ça, soit vous vous sentez peut-être protégé par rapport à ça. Mais là, il y a quand même la justice, l'égo. Alors, soit c'est votre égo qui vous met dans des relations éphémères, charnelles. soit c'est peut-être... Là, il y a peut-être aussi un divorce, une légalisation d'une relation qui n'était peut-être que basée sur la sexualité, qui était peut-être éphémère, légère, pour aller vers une vie commune, un foyer et une guérison, une guérison de la relation, une guérison en vous-même, une guérison intérieure aussi. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait de couper avec une relation charnelle d'arrêter, de finir, de stopper les relations légères, éphémères. Là, on a aussi le rapport avec la mer, encore aussi, avec cette carte. Et peut-être l'idée de rester, de vous isoler et puis d'aller vers une guérison intérieure et puis pour vous... Alors, en d'autres parquets, on a quand même la fusion, l'harmonisation, la perte, vision visuelle, dépendance. Alors, fusion, harmonisation, ça peut être un lien karmique. Donc là, ça va s'arrêter, il y a une perte. C'est peut-être une relation, un lien qui vous fait perdre de l'énergie et vous allez vous en apercevoir que c'est une dépendance. Peut-être que vous êtes testé par rapport à la dépendance affective et puis là, il y a une reconnaissance, une rencontre. Alors, il y a soit, on parle encore d'emprise, soit c'est une nouvelle rencontre qui va vous apporter beaucoup, il y aura beaucoup de magnétisme, de l'abondance rapidement. Ou alors, il y a beaucoup d'emprise. Beaucoup d'emprise parce qu'on a quand même malheur, tristesse et le féminin sacré. Donc, il y a peut-être une guérison du féminin sacré pour vous, l'hétéro, qui doit avoir lieu parce que là, vous êtes peut-être un petit peu blessé au niveau du chakra sacré. Donc, voilà, vous verrez bien comment ça peut vous parler. Allez, on va regarder plus sentimentale. On va prendre un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle de l'amour de l'oracle ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Donc, les doutes. Contra d'âme. Donc, il y a un doute peut-être par rapport à un contrat. Un contrat d'âme, justement, est-ce que c'est un contrat d'âme karmique ? Est-ce que c'est un contrat pour faire travailler sur vous ? Un contrat d'âme sœur de lien d'amour inconditionnel ? Bon, là, vraisemblablement, de ce qu'on a vu, c'est plutôt un lien karmique, toxique, dans le sens où il y a de l'emprise et possiblement la manipulation. On va voir ce que ça dit d'autres. Autoprotection. Oui, on vous dit de vous protéger. On va voir si les doutes sont fondés. Ça peut être pour d'autres personnes. C'est pas forcément non plus le même message depuis le début pour tout le monde. Donc là, on va voir ce qu'on a d'autre. Ça n'a pas l'air de voir. Doutes par rapport à un engagement. Oui, peut-être qu'en plus, vous vous doutez que dans cette relation, il puisse y avoir un engagement réel. Ou alors, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui est engagé aussi. Il y a des secrets en plus. Alors, secret et retour qui est tombé à l'envers. Donc, je pense que vous ne retournerez pas. Tant qu'il y aura des secrets, des doutes, vous ne retournerez pas vers cette personne. Oui, alors la victoire qui tombe à l'envers aussi. Oui, ce ne sera pas une réussite. Je pense que s'il y a un retour, ce ne sera pas une réussite. Ce n'est pas gagné la victoire pour l'engagement. bouleversement. C'est peut-être un lien d'âme qui vous a beaucoup bouleversé, où il y a eu beaucoup de secrets ou peut-être qu'il y aura des secrets dévoilés. Ça va vous bouleverser. Ça va bouleverser votre vie. Et là, on a la carte du temps. Alors, ça peut être quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut être quelque chose qui dure depuis un certain temps. Une relation qui dure depuis un certain temps et une en plus qui dure qu'est-ce qu'on a d'autre ? Victoire d'un trio. D'accord. Il y a peut-être une avancée. Il va peut-être y avoir un secret dévoilé. S'il y avait un des deux qui était engagé, peut-être que la personne avec qui qui était engagée, le secret va peut-être être dévoilé. Il y a peut-être cette idée-là. Parce que bon, la carte victoire est tombée à l'envers. Mais là, il y a quand même la victoire, mais grâce à un trio, donc la triangulaire. ou alors peut-être avec l'aide d'un médiateur, une médiatrice. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets ? Frein ou aide ? Donc là, on se demande si on se réengage dans une autre relation ou pas. Illusion, peur de retomber dans des illusions, peut-être amour propre. Il y a une idée de déjà s'aimer soi avant de peut-être retourner dans une autre relation, de se stabiliser au niveau matériel, intuition, bouleverser sa vie, nouvel amour, projet, devoir, solitude forcée. Je crois que le nouvel amour, ça va être de vous concentrer sur vous et sur vos projets. Voilà. Allez. Alors le petit message. Alors on vous dit As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Donc ça, c'est un message de votre âme sœur même si vous ne l'avez pas encore rencontré. J'essaie de le cadrer pour que vous n'ayez pas le... Voilà. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une bonne première quinzaine du mois de juin. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada